Jean-Luc Rechman, ce beau cadeau offert à Emilien et sa grand-mère. Le maître de midi semble avoir tissé des liens avec Jean-Luc Rechman bien au-delà de l'émission de TF1. Emilien et sa grand-mère ont passé leur dimanche avec le présentateur. Découvrez pourquoi. Il est parmi les nouveaux chouchous des Français. Au-delà de la satisfaction de retrouver un visage familier tous les midis sur TF1, le public peut féliciter Emilien d'avoir accumulé un beau pactole. Au total, le nouveau chouchou de la production concentre plus de 750 000 euros, des cadeaux à Guego et 6 voitures. C'est d'ailleurs son beau-père Gaël qui est chargé de rapatrier en Vendée les gains du maître de midi. Et autant dire que ses allers-retours sont nombreux. Emilien règne donc en maître sur le plateau des 12 coups de midi depuis le 25 septembre dernier. Le jeune Vendéen peut se vanter, du haut de ses 21 ans, de comptabiliser déjà plus de 170 participations sur le plateau de Jean-Luc Rechman. Une prouesse qui le place au rang de quatrième plus gros vainqueur, juste derrière Christian Quesada. Mais le classement peut encore changer puisqu'Emilien semble bien déterminé à rester. Et qui sait ? Peut-être finira-t-il par détrôner Bruno Ourcade, numéro un des 12 coups de midi, qui avait cumulé 252 participations à l'émission. Il semble bien parti pour et ça ne serait sûrement pas pour déplaire à Jean-Luc Rechman. Jean-Luc Rechman en compagnie d'Emilien et sa grand-mère. Les liens se tissent sur le tournage des 12 coups de midi. Pour preuve, ce dimanche 17 mars, le présentateur des 12 coups de midi s'est affiché en très bonne compagnie sur ses réseaux sociaux. Alors que Jean-Luc Rechman donnait une représentation de son spectacle Le Bracelet avec Isabelle Mergaux, il a convié le maître de midi et sa grand-mère. Un grand plaisir d'avoir accueilli aujourd'hui dimanche Emilien avec sa grand-mère au Théâtre des Nouveautés, a écrit l'animateur en légende d'une adorable photo sur son compte Instagram. Qu'on se le dise, ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre.